Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel Opetronix consacré au Voltario S30. Alors le Voltario S30 c'est ce petit module qu'on va placer entre un récepteur, une box et après tout un tas d'équipements. Ça peut être des servomoteurs, de l'allumage, l'éclairage, contrôle de pompe, fumigène, enfin bref, tout un tas d'équipements. Et grâce à ce petit module, on va être capable d'effectuer de la télémétrie sur trois paramètres, tension, intensité, capacité, mais aussi d'effectuer de la protection parce qu'en fait dans ce petit module, on a un fusible complètement ajustable de 0 à 20 ampères et on va pouvoir du coup dans ce petit module là régler, ajuster ce seuil de coupure, de surintensité en fonction des équipements que l'on a derrière. Et bien allons-y tout de suite, je vais vous montrer comment ce qu'on met en œuvre. Donc là, sur ma voie numéro 1, donc il doit être, hop, celle-ci, oui, parce que celle-là, elle est en mode, hop, et bien non, la voie numéro 1, c'est bon, j'ai bien ce manche-là, parce que celle-ci est en mode 2. Alors, ma voie 1, je la prends ici. Là, je vais mettre un cerveau OPS, donc c'est un 19 kg. Alors, j'ai pris un 19 kg parce qu'on est déjà sur un couple assez conséquent et on va, voilà, je vais pouvoir vous matérialiser assez facilement justement des phénomènes de surintensité sur ce type de cerveau. Donc là, montage simple, je branche le Voltario sur ma voie numéro 1 du cerveau, je viens brancher le cerveau moteur derrière et ici, j'ai ma petite fiche, là, raccordement de télémétrie, que je vais mettre sur ma fiche EXT du récepteur. Ça peut également être la fiche E1, parce que là, bon, par exemple, voilà, on est sur du Jetty. Il faudra juste à ce moment-là s'assurer dans la configuration alternative des broches que l'entrée E1 est en entrée télémétrie. C'est pareil pour une box, CB210, 220 ou CB400, on s'assure que l'entrée de télémétrie, la broche qu'on vient raccorder, est bien configurée. A savoir aussi que ce module est compatible, donc aussi bien de Jetty, mais également compatible Futaba, Gropner et Multiplex et aussi d'autres marques. Parce qu'après, bon, il faut juste une Jetty Box pour pouvoir paramétrer ce module. Donc, on peut absolument intégrer ce module sur n'importe quelle radio. Voilà, donc là, mon cerveau moteur est raccordé dessus et maintenant, je vais pouvoir mettre sous tension le petit système avec ma batterie de réception. Voilà, donc là, hop, impeccable, ça fonctionne. Alors maintenant, je vais voir dans le chrono sensor, voilà, sensor réglage connexe. Voilà, là, on a du coup ici la liste des paramètres reçus sur le récepteur via le Voltario. Donc, on a bien la tension, voilà, donc là, cette Volt 7, l'intensité, donc voilà, au repos, mon cerveau consomme 60 mA, donc c'est strictement, voilà, strictement rien, et la capacité, donc ça, ça va être la quantité d'énergie que je vais consommer avec ce cerveau moteur-là sur ma batterie. Alors, c'est un paramètre qui est intéressant parce que, par exemple, si vous devez mesurer, si vous avez, par exemple, une batterie dédiée à l'allumage ou une batterie dédiée à un circuit d'éclairage, on va être capable, à la fois, donc, de faire de la protection sur ce circuit-là pour s'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit et également de défaillance sur surcharge, mais aussi, on va être capable de savoir, au fur et à mesure des vols, combien est-ce qu'on a consommé sur cette batterie-là. C'est-à-dire que, d'un côté, on va monitorer, par exemple, sur votre box que vous avez en consommation d'énergie en batterie de réception, mais la batterie dédiée au système annexe va également être monitorée à travers ce petit module. Donc là, je reviens, on a bien les trois paramètres qui sont ici détectés. Maintenant, on va les afficher. Alors, je vais, voilà, télémétrie, tension, valeur double, c'est bien, comme ça, on peut aussi voir, du coup, les chutes de tension, et courant, voilà, maxi. Donc là, on taille 2 pour avoir les mini et les max. Et en télémétrie, la capacité taille simple, parce que ce sera forcément toujours une valeur, soit croissante ou décroissante, donc il n'y a pas d'intérêt à afficher le mini et le maxi. Maintenant, je reviens en arrière et là, tadin, tout est dessus. Donc voilà, si je bouge, voilà, donc on a bien les chutes de tension, pique d'intensité, voilà, capacité consommée par le mouvement de ce petit cerveau. Alors maintenant, on va attaquer la configuration. Alors, deux choses. Dans la configuration, donc on va être capable de, bon, voilà la langue, mais surtout on va être capable de dire est-ce que j'active ou pas la protection de surintensité. Ok. Alors, bien deux choses à dissocier. Dans la JTbox, donc l'émulateur JTbox, quand on accède au réglage de l'OPtronic, on va pouvoir régler vraiment la coupure électrique, enfin, vraiment la coupure de la source d'alimentation en cas de surcharge. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai mon cell qui dépasse 3A, si mon cerveau, voilà, mon équipement consomme au-delà, je dois avoir une coupure instantanée et ensuite une remise en marche. Ça, c'est immédiat. Après, on peut, dans la radio, indiquer une alarme. Donc là, par exemple, je vais mettre le capteur de télémétrie, le voltario, donc le courant consommé de manière instantanée sur le moteur. Et quand X va être, donc là, par exemple, supérieur à 2A, eh bien là, je vais, par exemple, pouvoir faire retentir, voilà, une alarme quelconque. Donc, allez, histoire de vraiment bien la repérer, allez, hop, qu'est-ce qu'on va mettre ? Allez, un petit peu d'imagination, hop, allez, voilà, vitesse, voilà, on reste là-dessus. Donc, voilà, et maintenant, si je fais, alors, on va le bloquer un peu pour créer de l'intensité. Voilà, donc là, on a eu le message, alarme sur vitesse. Donc, ce qui veut dire que l'alarme qui était programmée dans la radio, dès que mon intensité dépasse 2A, a bien fonctionné. Seulement là, ce qu'on a remarqué, ok, on a été averti, mais le système continue de fonctionner. Donc, c'est bien et ce n'est pas bien, mais par exemple, si vous avez un éclairage ou une pompe à fumée et que l'ensemble, pour une raison X ou Y, entre en défaillance en court circuit, et donc, du coup, on a un risque d'incendie parce que les conducteurs vont chauffer, vont fondre. Un court circuit, c'est une intensité maximale. C'est aussi une grosse chute de tension, donc on a vraiment un risque important de mettre en péril l'installation. Donc là, ce qu'on va faire, voilà, chrono, alarme, donc là, je vais retirer l'alarme que j'ai mis ici. Et là, maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Donc là, je vais dans Application, Jetibox, je vais donc sur MX, donc pour accéder aux paramètres du capteur raccordé sur l'entrée de télémétrie du récepteur. Là, je descends. Donc là, le Voltario est bien détecté, donc là, on a des valeurs instantanées, donc ce qui correspond à ce que j'ai affiché sur l'écran d'accueil. Donc là, les valeurs actuelles, donc là, j'ai défilé, voilà, maintenant, on va rentrer dans les réglages. Donc, langue française, parce que je l'ai mis en français tout à l'heure avant de faire la vidéo. Après, on peut passer, voilà, en italien, etc., en allemand, etc., etc. Je descends. Là, en fait, c'est la, donc le Capacity Reset, donc en fait, ça va être de la méthode par laquelle on va remettre à zéro le compteur de capacité. Donc là, ça peut être, par exemple, à la mise sous tension, ça peut être dès qu'on a une grosse variation de tension, ou ça peut être manuellement. Donc manuellement, en fait, tu vas refaire la combinaison des touches directement dans le menu de la Duty Box pour remettre à zéro le capteur. Alors généralement, ce qui est bien, soit un changement de tension, parce que du coup, le Voltario va mémoriser les tensions d'utilisation, et dès qu'il va y avoir une réhausse de tension liée à une charge, à ce moment-là, la capacité va être remise à zéro, ce qui est le plus cohérent. Bon. Après, si on fait un vol, une batterie, à ce moment-là, on va se mettre directement sur Power On. Alors voilà le petit paramètre intéressant, qui est donc du coup, le seuil de coupure de notre fusible, enfin de notre disjoncteur. Un fusible, c'est mono-utilisation. Un disjoncteur, on peut le faire disjoncter, mais aussi le réarmer. Et dans notre cas, il se réarme automatiquement dès que l'intensité est passée en dessous, enfin du moins après coupure. Donc là, par exemple, je vais le mettre, allez, on va faire un essai, je vais vous montrer, on va le mettre à 1 ampère. Je descends, voilà, on est revenu dedans. Je reviens en arrière. Et maintenant, je vais prendre mon cerveau moteur et là, on va créer de la charge. Voilà. Dès que je crée une charge, hop, ça a disjoncté, ça se réarme. Alors par contre, comme la montée était, j'ai essayé de la faire plus progressive pour qu'on voit vraiment, au moment où on arrive quasiment sur les 1 ampère. Hop, on a une petite pointe, mais on va le tenir, hop, et voilà, ça saute. Alors maintenant, je reviens dessus. Alors, hop, et maintenant, je vais le monter, parce qu'en fait, il faut que ce soit une valeur, entre guillemets, une valeur moyenne, quelque chose d'établi, et pas uniquement une pointe, parce qu'on peut tolérer des pics d'intensité. Par contre, un cours sur une défaillance, ça va se matérialiser par une valeur moyenne, donc importante. Et c'est pour ça, justement, que la valeur prise en compte pour disjoncter va être uniquement basée sur la valeur moyenne, pour éviter de déclencher sur des petits appels de puissance. Alors, là, par contre, 4 ampères, ça risque d'être beaucoup pour un cerveau de cette puissance. Et déjà, 3 ampères, c'est pas mal, parce que déjà, 3 ampères, je risque quand même de me faire mal aux doigts pour pouvoir le bloquer. Alors, hop, c'est parti. Donc là, je charge, je charge, je charge, je charge, et là, maintenant, on le maintient. Alors, par contre, voilà, là, je le bloque, mais en fait, le cerveau, il n'atteint pas sur ce couple-là les 3 ampères. Vous voyez, hop, je suis en dessous. Alors, ce qu'on va faire, en blocage sur ce cerveau moteur-là, donc même pour un 20 kg, en fait, on n'arrive pas, par exemple, à atteindre les 3 ampères. Donc ça, c'est important de le savoir, parce qu'après, en fonction de votre installation, il va falloir, du coup, ajuster de manière cohérente, donc en fonction de l'équipement que vous avez derrière la valeur de surintensité. Donc là, on voit que, par exemple, sur 3 ampères, eh bien, en fait, on n'est pas capable de protéger le cerveau, parce que là, le cerveau, je l'ai complètement mis en blocage, et les 3 ampères, on a du mal à y arriver. Donc c'est pour ça, vous voyez, déjà, on va dire qu'on avait 2 ampères établies pour 20 kg, donc vous imaginez bien que, par exemple, un cerveau moteur, de 30 ou 40 kg, on n'est pas sur des valeurs de 10 ampères. On peut, normalement, facilement, plutôt tabler sur du 3 à 4 ampères, donc après, à faire des essais en fonction des cerveaux moteurs que vous avez. Bien sûr, on ne fait pas ça pendant 10 minutes, mais voilà, ça vous permet après d'établir certaines valeurs limites, et après, de pouvoir sécuriser directement l'installation. Donc là, je reviens sur mes 2 ampères. Hop, alors, voilà, je remets à zéro, et maintenant, c'est reparti. Là, je maintiens, et voilà. Current shutdown. Donc là, ce qui veut dire que le disjoncteur a fonctionné. Donc j'ai eu mes 3 ampères 6 de valeur crête, parce que là, ici, on est sur un mini maxi. Et là, je vais le recharger progressivement. Et voilà. Donc là, j'y suis. Après, ce qu'on pourrait même s'amuser, c'est par exemple, parce qu'on peut aussi enregistrer les valeurs. Voilà. Alors, là, je stoppe. Et ensuite, ce qu'on peut même faire, parce que du coup, l'avantage, étant donné qu'on est sur une valeur, une donnée de télémétrie, tout est enregistré. Et après, on va être capable, par exemple, de pouvoir lire ce qu'on vient de faire. Donc voilà, par exemple, là, sur le test. Donc on a directement la montée en charge. Donc après, vous voyez, par exemple, ici, si on trace une médiane, enfin, si tout du moins sur cet intervalle de temps-là, si on reprend une moyenne, on a bien nos 2 ampères. Et là, ici, avec les deux petits triangles, eh bien là, on a la notification, justement, de l'alarme de déclenchement. Donc voilà aussi, justement, l'intérêt de ce module. C'est enregistré dans la télémétrie. Si après, vous avez une anomalie sur un équipement durant le vol, eh bien avec votre radio, vous allez être en mesure de diagnostiquer et de localiser le problème. Alors ça, c'est quelque chose qui est valable pour le Volterio et qui est aussi valable pour les autres équipements de la gamme Jetty. Voilà. Eh bien voilà, on a fait le tour. On va dire pour les fonctionnalités principales. Je vous ai montré comment est-ce qu'on met une alarme, on va dire traditionnelle, comment est-ce que l'on fait pour activer et ajuster le seuil de déclenchement sur la protection de surintensité du Volterio. Après, voilà, libre à vous. Si vous souhaitez mettre une alarme sur la capacité d'énergie, la quantité d'énergie consommée, une tension mini, une tension maxi, voilà, libre à vous après d'adapter à votre cas de figure et voilà, et faire en sorte de pouvoir exploiter votre matériel, voilà, au meilleur de ses possibilités. Je vous remercie pour votre attention et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada